Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Comment ça pourrait être mieux ». Moi, c'est Simon Bernard et aujourd'hui, je reçois Danique Legault, naturopathe. Bonjour Danique. Allô Simon, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour discuter aujourd'hui. Sans plus tarder, on rentre dans le vide du sujet dans le fond. J'aimerais ça, Danique, que tu nous parles un peu, c'est quoi ton parcours de vie? Qu'est-ce qui t'a attiré en premier vers la santé en général, puis qui t'a orienté vers la naturopathie comme secteur de pratique? L'histoire remonte à longtemps. Pour moi, je suis naturopathe agréé, je fais ça depuis 2013 maintenant. Donc, à l'âge que j'ai, 2013, ça ne fait quand même pas si longtemps que ça, même si on approche le 10 ans bientôt, ça passe vite. Pour moi, c'était comme si j'avais fait cette transition-là il y a quelques mois, voire quelques années, gros max. Là, quand tu fais comme « oh my God », le temps passe vite. Donc, c'est une deuxième carrière pour moi. Je me suis toujours intéressé à la santé, bon, via le sport quand j'étais plus jeune. Alors, bon, j'ai joué au hockey, au baseball quand j'étais plus jeune, ado, enfant, ado. Diriger vers des sports plus individuels. J'ai joué au tennis à une certaine époque. J'ai fait beaucoup de vélo également. J'ai donné des classes de spinning. Il y avait certaines certifications d'entraîneur. Donc, j'allais au gym pour y aller à le terre et compagnie, qui est directement ton domaine. Donc, c'est via le sport. Je me suis toujours intéressé à ça. Bon, j'essayais de me tenir au courant, même si ce n'était pas ça que je faisais comme travail. Je me suis toujours intéressé à ça. Ça a toujours été ma passion. Jusqu'au jour où je savais qu'un jour, c'était pour faire ça. Mais tu sais, comment est-ce que c'est un peu lorsqu'on a un autre emploi qui est stable, qui apporte un certain salaire, etc. Donc, là, je le savais, si je faisais ça, j'allais à mon compte. Donc, insécurité et tout ça. Donc, je retardais toujours le projet. Retarder, retarder, retarder. Je comprends ça. C'est presque que je n'ai pas le choix du tout. Donc, il y en a des fois qui disent « Ah, t'es courageux, t'as laissé tel type d'emploi pour te partir. » Non, 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 non. Il y a zéro courage là-dedans. C'est juste que j'étais tellement tanné, tellement rendu au bout. À la fin, comme je modifiais, je changeais d'emploi à tous les quelques mois pour essayer de raviver, si on veut, une flamme de la nouveauté d'un nouvel emploi. Rapidement, rapidement, j'étais tanné de ça. T'es sûr que c'est pas ma vie que t'es en train de décrire? Oui, je suis exactement là, au point de retour au travail autonome parce que je suis juste plus capable du reste. Oui, c'est ça. Donc, des blues du dimanche, c'est « Oh my God, c'est lundi demain ». Puis là, tu passes un mauvais dimanche parce que t'es écoeuré parce que c'est lundi demain. Mais dans le fond, dès le mardi-mercredi, t'as hâte au vendredi qu'annonce le week-end. Là, à un moment donné, tu te dis « C'est pas vraiment une vie, ça ». C'est ça. Donc, jusqu'à temps, je suis totalement tanné. Là, j'ai bifurqué. Au départ, je n'étais pas nécessairement naturopathe. Donc, je me suis lancé coach. Je faisais la nutrition, de l'entraînement et tout ça. Jusqu'à temps que je me rende compte que je n'aimais pas tant ça faire des plans d'entraînement. Chaque fois que quelqu'un me demandait, je faisais « Ah non, il veut un training, lui, en plus ». Puis naturellement, j'allais plus vers les choses de naturopathie, d'alimentation, d'habitude de vie. Même si je tripe et j'adore l'entraînement. Puis là, je voyais certains autres entraîneurs, kinesiologues, tout ça, qui étaient aussi extrêmement solides dans ce qu'ils voyaient. Puis lorsque j'essayais d'étudier là-dedans aussi, je me suis rendu compte que c'était tout un job d'être bon dans les deux. D'être bon en entraînement et tout ça, mais aussi du côté habitude de vie, comprendre le corps, comment il fonctionne et tout ça. Donc, je me suis dit « Tiens, je me spécialiste, j'en fais plus de ça. Je vais prendre une seule branche, puis je vais essayer d'être meilleur là-dedans. » Puis je n'en voyais pas beaucoup quand même. C'est très difficile, c'est normal. Au Québec ou en général, qui étaient très bons dans les deux. Il y en a, mais c'est plutôt rare. Donc, c'est pour ça que je me suis dit « Moi, je m'en vais là-dedans. C'est ce que j'aime. » Puis au départ, le naturopathe, pas vraiment. Ce n'était pas sur mon radar nécessairement. Je savais que je voulais travailler à mon compte. Je savais que c'était en santé. Je savais que c'était en entraînement, nutrition dans ce coin-là. Et là, j'ai découvert la naturopathie. Bon, via la façon de penser naturopathique, de médecine naturelle et tout ça, ça a cliqué avec moi en deux temps, trois mouvements. Puis j'avais bien sûr entendu le nom un peu comme tout le monde, mais je ne m'étais jamais attardé vraiment à « C'était quoi un naturopathe? Ça fait quoi dans la vie? » Des fois, on a des idées préconçues un peu de ça. Bon, bien sûr, on l'adapte tout le monde à notre propre style, réalité et tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que le style de naturopathie que je pratique nécessairement est pratiqué par les autres ou qui est mieux qu'un autre style nécessairement. Mais j'ai aimé la philosophie derrière et je me suis lancé là-dedans. J'adore ça. C'est ma passion. Donc, je fais ça maintenant, bien sûr, de temps plein. Depuis plusieurs années, je me pratique, c'est sûr, en aidant les gens un à un. Oui. Donc, OK. Tu suis individuel. Puis, il y a-tu, mettons, des… Bien, si tu nous parles un peu de ta façon de faire, de ton… Tu sais, bon, on dit que c'est large la définition de la naturopathie, tu sais. Bien, d'abord, selon toi, mettons que tu nous définirais ça, la naturopathie. Comment tu le définirais? Oui. La naturopathie, ça vient… C'est un mot qui vient… Qui compose le mot « nature épate » qui signifie le sentier de la nature. C'est vieux comme la terre. C'est autour de 1870, je pense, tu sais, qu'il y a les débuts de la naturopathie, qui est un genre de médecine naturelle, disons qu'on va dire. Mais la naturopathie ne diagnostique aucune condition ou aucune maladie. Donc, regarde la personne dans son ensemble et essaie de… On essaie de donner au corps ce qu'il a besoin puis de retirer ce qui pourrait lui nuire. Puis après ça, on fait confiance en la nature ou au corps que lui-même retrouve son homéostasie, là, qui est son équilibre. Donc, bien sûr, c'est une… C'est une pratique qui va travailler un petit peu plus en prévention. Puis c'est ce que j'essaie de faire un petit peu d'aller à la source des dysfonctions le plus possible. C'est devenu comme une espèce d'obsession d'essayer de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui se passe autant à l'intérieur et puis génétiquement avec l'environnement et tout ça pour être capable de faire puis d'avoir les bonnes… les bonnes suggestions pour les gens. Donc, d'aller à la source. Fait que, tu sais, donc en naturopathie, habituellement, on va dire, il y a quelques règles. D'abord, ne pas nuire. Ensuite de ça, en naturopathie, on croit que le corps détient son espèce de propre pouvoir de guérison, là, en autant qu'on lui donne ce qu'il a de besoin et qu'on va dire ce qui pourrait lui nuire. Ensuite de ça, on le regarde aller. On n'essaie pas d'y montrer comment faire sa job. On n'essaie pas de bloquer des voies métaboliques, bloquer des enzymes, etc. Donc, on ne va pas traiter nécessairement le symptôme. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe de façon globale. Puis, il y a aussi une partie, du moins pour moi, d'enseigner, guider, inspirer. C'est pour ça que j'en avais fait une partie de mon… de ma mission était de modifier la façon dont on perçoit la santé au Québec. Bon, c'est un peu large, bien sûr. Jamais j'aurais la prétention de dire « je veux faire ça à moi de seul », mais de participer à ça. Donc, on voyait une espèce de… bon, bien sûr, de mentalité qui est très pharmacologique, qui est très moderne et tout ça. Bon, puis la compréhension souvent de ces principes-là lorsque les gens des fois allumaient ou comprenaient comment ça fonctionnait. Des fois, ça faisait des beaux… des très belles réalisations, des très beaux résultats et tout ça. Puis là, je me suis dit qu'il faut faire ça un petit peu plus… un peu plus « at large ». Donc, on ne peut pas avoir un impact aussi grand si on fait des consultations one-on-one. Donc, de faire des podcasts comme ça, de pouvoir rejoindre des gens qui normalement je ne rejoins pas pour essayer de propager la bonne nouvelle et tout ça et tout ça. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Ça fait partie de ma mission de modifier la façon dont on perçoit la santé au Québec, faire une vision un peu plus holistique, un peu plus intégrative, un peu plus globale de la santé versus le traitement des symptômes. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu fais aussi sur ta page beaucoup d'éducation puis de vulgarisation. C'est ça qui est plaisant. Vous allez voir, on va vous mettre les liens en bas du podcast pour pouvoir aller visiter toutes les ressources de Danique. Mais vous allez voir, ils partagent énormément de vulgarisation puis de résumés d'articles scientifiques avec un regard vraiment critique vis-à-vis des méthodologies puis de qu'est-ce que ça dit vraiment. Parce que sur les médias sociaux, dans les médias même traditionnels, on se fait beaucoup garrocher de l'information. Souvent, il y a des fausses conclusions qui sont tirées en regardant les études où on va utiliser un passage d'un résumé sans vérifier que finalement, l'échantillon de population utilisé dans l'étude ne s'appelait pas du tout à qui on essaie de l'appliquer, où il n'y avait presque personne, où il y a plusieurs paramètres qui auraient pu influencer, qui n'ont pas été mesurés non plus. Donc, on voit études scientifiques. Des fois, les gens mettent beaucoup de références en pied de page, mais si on ne va pas vérifier qu'est-ce que c'est, des fois, on peut se faire avoir sur la véracité du message qui nous est allégué, on va dire. Danique, je trouve que tu fais vraiment un beau travail de ce côté-là à bien expliquer ce qui ressort des recherches puis aussi à faire attention jusqu'à quel point on peut s'accrocher à ça ou si c'est juste une piste qui nous enligne vers une possibilité, finalement, ou une autre hypothèse de recherche. Oui, puis je vais faire une petite parenthèse avec ce que tu viens de dire, même si j'en... Parce que je n'ai pas toujours la chance de le mentionner sur ma page et tout ça, même si des fois, on partage des études puis on essaie d'expliquer l'étude. Puis si, bien ça, j'ai choisi cette étude-là, c'est parce que je pense qu'elle est bonne, qu'elle vaut la peine. Mais ce n'est jamais nécessairement une conclusion. C'est juste une étude, donc il faut regarder l'ensemble. Tu sais, c'est des petits textes, des petites capsules d'un bout de l'information qui, je pense, qui est important qu'on devrait mettre dans notre bagage un peu. On le met dans notre bagage en disant, ça, c'est de l'information puis ça ne veut pas dire que c'est une conclusion qu'on devrait croire comme ça en claquant des doigts parce que c'est moi qui la publie ou parce que c'est la presse, mettons, qui publie ça. On devrait toujours vérifier par soi-même. Il y a toujours... Puis ça avance ça dans le temps. Ensuite de ça, la séance n'est pas parfaite non plus. Bien sûr, ça prend beaucoup d'argent pour faire des études scientifiques. Donc, tout dépendant de qui a financé et fait l'étude, on ne peut jamais totalement s'y. Donc, là-dedans aussi, il y a une espèce de... Oui, la séance, c'est bien puis tu le vois, j'en partage plein. Donc, c'est sûr que je suis fan de ça puis ça, c'est correct. Il y a aussi l'expérience. L'expérience clinique qui est habituellement de beaucoup en avance sur les études. Donc, ce qu'on voit aussi, lorsque je vois certaines études puis que je suis capable de le tester avec les clients, de le tester en clinique, c'est là que je me fais ma propre opinion. Bien sûr, on parle entre nous autres, entre les naturopathes et autres professionnels, médecins, chiro, ostéo et compagnie. Partage chaque nous autres et tout ça. On discute pour avoir cette espèce d'expérience clinique-là à la gang et non simplement les études. Mais c'est des sources d'informations intéressantes, cool, crédibles qui nous font réfléchir, etc. En pensant que, bon, aujourd'hui, elle a été publiée cette étude-là ou récemment ou dans les dernières années, rien nous dit que ça va être encore ça qu'on va penser demain ou après-demain, suivant d'autres études qui vont avancer du sujet, etc. Donc, toujours rester, je dirais, sceptique. – Oui. – Et de tout questionner. – Oui, bien, de regarder avec prudence surtout les résultats qui nous semblent très, très tranchés sur un point parce que souvent, c'est rare que c'est aussi… Tu sais, il y a tellement de facteurs qui influencent que c'est rare qu'on trouve une chose puis c'est comme « Ah bon, voici le problème, voici la cause du problème exactement. » Tu sais, des fois, c'est multifactoriel. Puis comme tu dis, bien, tu sais, il faut aussi attendre souvent qu'il y ait plusieurs études qui soient faites sur le même sujet de la même façon pour qu'on puisse dire que c'est fidèle, que c'est valide, que c'est reproductible puis que là, vraiment, OK, on a une idée concrète de ce qui se passe. Mais d'un autre côté, comme tu disais aussi, tu sais, à partir du moment où on sait que quelque chose est sécuritaire puis que, tu sais, je veux dire, des fois, d'essayer les choses par soi-même puis de voir comment on y réagit, bien, tu sais, ça nous donne des réponses aussi. Tant qu'on en discute avec nos professionnels de la santé qui nous suivent avant. Encore une fois, je tiens toujours à spécifier dans… Tu sais, on parle de santé, on parle de toutes sortes de choses, mais ici, on n'est pas là pour diagnostiquer ou pour suggérer des choses à faire, tout ça. Ça reste de votre domaine à vous de faire vos recherches, vos opinions puis de parler à vos médecins puis à vos responsables pour… avant d'essayer des choses. Bien sûr. Tu sais, j'aurais tendance à dire, lorsqu'on regarde l'histoire, tu sais, il y avait… Je ne sais plus c'est qui qui a dit ça. Il y a quelqu'un qui disait « l'histoire nous apprend qu'on n'apprend rien de l'histoire ». On pense encore qu'on a toujours la vérité. Pourtant, lorsqu'on regarde justement, tu sais, qu'est-ce qu'on croyait, on se trompe sur presque 100 % des choses qu'on croit aujourd'hui. Donc, pourquoi qu'est-ce qu'on croirait aujourd'hui? On pense que c'est la vraie vérité. Mettons, lorsqu'on regarde avant, ça s'est toujours avéré faux ou semi-faux. Tu sais, on pensait que la terre était plate, on pensait que le sang était stérile, on pensait que les rayons, vous voyez, que ça ne causait pas de problème. Tu sais, il y a un paquet de choses. On pensait à une certaine époque que le tabac n'était non seulement pas nocif, mais qu'il était même bénéfique. Bon, bien sûr, c'était l'industrie qui manipulait ça un peu. Bon, toutes ces stratégies-là sont encore présentes aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que presque l'ensemble de ce qu'on pense finit par être démenti un jour ou l'autre. Et donc, pourquoi aujourd'hui, on penserait qu'on a la vérité? Lorsqu'on regarde dans le passé, ça nous dit que ça ne sera pas ça. Mais par contre, la vérité qu'on croit aujourd'hui, est-ce que ça peut quand même, bien sûr, aider les gens? On peut quand même progresser là-dedans et ça fait partie du parcours de compréhension de tout ça? Absolument. Donc, ça ne veut pas dire qu'on devrait dénigrer ça, mais on devrait toujours justement être hyper curieux et sceptique en disant, faisons attention parce qu'il y a 50 ans, ce qu'on croyait, on croyait ça dur comme fer. Non, c'est impossible que ça, ça ne soit pas vrai. Donc, ça change tout le temps. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Il faut se questionner. Il faut être ouvert à toujours essayer de comprendre plus, finalement. Puis moi, j'aime souvent dire aussi, sans faire un parallèle avec la science directement, mais juste dans la situation ou l'état des choses. Des fois, les gens sont comme, ouais, tu critiques donc bien, t'es bien chialeux, il y a des places, c'est bien pire que ça. Ouais, mais c'est pas parce qu'on est bien qu'on ne peut pas être mieux. Puis moi, mon idée, c'est d'essayer de toujours se focusser pour agir localement. Donc là, on est au Québec, on est ici, on va essayer de faire ce qu'on peut ici pour toujours aller de l'avant et essayer d'améliorer constamment ce qu'on peut faire. Puis si on est capable de devenir une inspiration pour les autres, c'est encore mieux. Puis eux autres aussi, ils vont éventuellement, ils vont s'aider. Il faut s'aider avant d'aider les autres aussi. Je pense, en tout cas. Dans cette optique-là, l'idée de ne pas s'arrêter en pensant que les choses sont une vérité absolue, puis continuer de se questionner, c'est ça qui va continuer de faire avancer puis qui va améliorer constamment notre façon de gérer la santé. Fait que si maintenant on va plus concrètement un peu dans, tu sais, comme qu'est-ce que tu fais comme service? En quoi, tu sais, dans ton day-to-day, est-ce que tu fais juste des consultations? Est-ce que tu offres d'autres types de services? Est-ce que tu es capable de nous faire un genre de petit résumé un peu ou comment ça se passe dans ton approche avec les clients? Oui. Bon, pour l'instant, c'est principalement du one-on-one. Je suis en train de développer, par contre, certains programmes en ligne qui vont être accompagnés de coaching de groupe. Donc, comme je disais tantôt, on essaie d'aider le max de gens puis on essaie aussi de, du moins pour moi, modifier la façon dont on perçoit la santé au Québec. Et là, si, par exemple, je ne sais pas, moi, je fais 30 consultations par semaine, 25 consultations par semaine, bien, c'est 25 personnes que je peux influencer one-on-one. On ne va pas avancer très vite. Donc, je trouvais, je cherchais un moyen. Bon, premièrement, via ma page, Facebook pour partager du contenu gratuitement, mettons, comme tu disais tantôt, mais aussi de pouvoir aider un plus grand nombre de gens que one-on-one. Maintenant, la technologie permet ça. C'est juste très long à monter, bien sûr, ces programmes-là et tout ça. Donc, pour l'instant, je fais des consultations, un à un. J'ai aussi un programme, le programme qui est aussi one-on-one, mais qui a une plus grande évaluation. On remplit des questionnaires ici, ça, ça. On jase des questionnaires pendant une heure de temps. Ensuite de ça, je monte un programme personnalisé pour la personne, un programme naturopathique, disons, ou agenda naturopathique. Ensuite de ça, on se revoit une deuxième fois, on présente ça et tout ça, le plan. Donc, puis qui sont suivis, bien sûr, après ça, par des suivis. Donc, actuellement, je suis encore dans le modèle, disons, traditionnel de suivi one-on-one. Éventuellement, je vais toujours garder ces suivis one-on-one-là, mais ça va se greffer du coaching de groupe à ça. Ils ne sont pas tout à fait prêts, mais qui devraient arriver à quelque part en 2022. Donc, c'est ça principalement. C'est très simple, mes choses. J'ai une page Facebook que, si les gens ne me connaissent pas, peuvent aller liker ou visiter. J'ai aussi un groupe Facebook gratuit, bien sûr, un groupe Facebook pour les gens qui auraient comme objectif de soit perdre du poids et ou avoir plus d'énergie. Les gens qui manquent d'énergie ou qui sont fatigués, j'ai remarqué à un moment donné que c'était les deux choses que les gens voulaient le plus ou qui étaient le plus en demande ou que les gens avaient le plus de difficultés avec. Donc, j'ai parti un groupe de soutien en gang qu'on peut soutenir tout ça pour les gens qui avaient un ou deux de ces objectifs-là. Je vais parfois donner mon temps gratuitement dans le groupe à peu près une fois par mois, une fois par deux semaines. Je vais faire un live, répondre aux questions-réponses. Question-réponses pendant une demi-heure, 45 minutes, des fois une heure de temps pour aider, filer les gens, tout ça. Bon, au-dessus de 1000 personnes, je pense, un peu plus que 1000 personnes maintenant dans le groupe que j'ai parti il y a à peine un an. Donc, c'est bien, c'est assez dynamique. Je vais poster certains articles aussi là-dedans et tout ça. Fait que c'est principalement ça, sans prendre trop de temps pour ça. Fait que c'est une belle façon de pouvoir à la fois aider les gens plus spécifiquement en profondeur, puis d'être capable quand même d'aller chercher un impact en conscientisant des gens de façon plus massive. On va dire, c'est super. Fait que ça, c'est ton gros projet, j'imagine, pour la prochaine année. C'est ça. Le programme semi-privé, dans le fond. Oui, oui. Super, ça, c'est cool. Si on se parle d'un point de vue plus personnel un peu, tu sais, bon, moi aussi, je travaille dans le monde des habitudes de vie, puis je dis tout le temps à ça, mais tu sais, on reste qu'on est souvent aussi coordonnés mal chaussés. Tu sais, à chaque personne, on a tous nos challenges quand même, puis c'est pas parce qu'on est bon à aider les gens à adopter des bonnes habitudes de vie qu'on n'a pas de nos propres difficultés. Fait que, mettons, dans ton cas à toi, si tu regardes l'ensemble des sphères, c'est quoi qui te donne le plus de misère dans l'adoption d'un mode de vie? C'est une très bonne question. Ça a tendance à se modifier, ça, bien sûr, avec le temps. Des fois, je vais dire aux gens, personne n'est parfait, puis c'est impossible d'être parfait, c'est pas nécessaire non plus. Donc, à un moment donné, il faut aussi décrocher de ça. Aussi, les difficultés que moi, je pourrais avoir, que quelqu'un d'autre pourrait avoir ne sont pas nécessairement en lien avec les difficultés que d'autres personnes pourraient avoir. Donc, ce que moi, je fais comme alimentation ou comme entraînement ou peu importe comme habitude, ça veut pas dire que tout le monde devrait faire ça juste parce que moi, j'étudie là-dedans, puis là, supposément que je connaissais ça un peu. Mais bon, on a toutes nos choses. Moi, je dirais que je travaille beaucoup sur mon sommeil qui a toujours été un peu plus difficile pour certaines personnes. Donc, moi, autant l'endormissement que le fait de rester endormi et ou de dormir un petit peu plus tard le matin, de se rendormir lorsqu'on se réveille à 4-5 heures. Donc, bien sûr, ça s'améliorait beaucoup avec les années. Donc, c'est un sujet que j'ai beaucoup fouillé aussi. Ça reste toujours un travail. Je pense que c'est là des fois qu'on se rend compte qu'il y a possiblement, tu sais, que le corps humain est un… et qu'on ne connaît pas tout, bien sûr, puis qu'il y a des aspects qu'on ne comprend pas, puis que même si on fait toute la bonne base, etc., souvent, on peut améliorer de beaucoup. Mais pour moi, je pense que ça va toujours être un travail. Bon, bien sûr, maintenant, c'est satisfaisant. C'est beaucoup mieux qu'avant. J'ai tendance, là, je n'ai pas ma bague qui est en train de se faire recharger. Mais normalement, j'ai ma bague OURA qui mesure mes phases de sommeil et tout ça. Donc, je vais avoir tendance à faire des liens avec mon mode de vie, peu importe. Bon, maintenant, ça fait très longtemps que j'ai ça. Donc, je suis capable de faire les liens où je les connais à peu près tous. Mais j'ai tendance à vouloir mesurer ça, tout ça, être un petit peu maniaque de ce côté-là. Hop, du data, oui. Mais tu sais, il y a-tu, mettons, on va dire, comme là, tu parles du sommeil, mais est-ce qu'il y a dans, mettons, la mise en place de ce qu'il faut, on va dire, pour améliorer ce qui te dérange dans tes habitudes de vie? Tu sais, ça serait quoi, mettons, la limitation qui revient souvent pour toi? Tu sais, ce serait-tu, bien, le manque d'information, j'en doute, le manque d'argent, le manque de temps, le manque d'organisation, tu sais, mettons, dans ces eaux-là. C'est quoi, tu dirais, pour toi, qui est le plus challengeant? Oui, je dirais que c'est difficile à dire. Je dirais que, puis pour plusieurs personnes, c'est le cas aussi, puis ça a tendance à être le cas pour moi aussi, ce serait aucun de ce que tu viens de dire, ce serait le fait d'avoir une espèce de commitment face à notre horaire ou ce qu'on veut améliorer, par exemple, dans notre vie. Et non, on se fie nécessairement à la motivation, mettons, tout le temps. Ça fait que ça revient à avoir un cerveau aussi qui est capable de penser à long terme, notre objectif à long terme versus le petit plaisir, des fois, à court terme. Donc, faire le bon choix alimentaire, mettons, selon l'envie du moment et d'autres affaires. Donc, rester couché puis se nouser un peu, mettons, pour certaines personnes, par exemple, qui feraient ça au lieu de, peu importe, se lever à l'humidité ou aller prendre une marche dehors ou quelque chose comme ça. Puis, donc, c'est l'aspect constance, un peu, de décider, bien sûr, le plan qu'on veut faire. Puis ça, c'est mon travail. Donc, je peux aider les gens avec ça. Mais une fois que le plan a été fait puis a été conçu, après, une espèce de constance dans l'application de ces choses-là. Puis, il ne faut pas se fier à notre motivation qui existe plus ou moins ou du moins qu'on ne peut pas se fier parce que c'est une ressource qui s'épuise. Donc, à la fin de la journée, c'est ça qui va comme ça. Regarde, comme là, on a eu des Olympiques cet été. Par exemple, on demanderait un champion olympique, médaille d'or et compagnie. Tu demanderais, parfait, toi, tu as gagné la médaille d'or, c'est très cool. Félicitations. Combien d'entraînement tu as manqué dans les quatre dernières années? Il va te dire, dude, zéro. J'en ai manqué zéro. Entraînement, c'est tout fait. C'est pour ça que j'ai gagné la médaille d'or. Moi, j'avais un commitment pour gagner ça. Tu te dis, parfait. Quand tu te levais le matin, combien de matins sur dix ça te tentait vraiment de t'entraîner? Il va te dire à quelque part entre zéro et deux. Donc, il y a à peu près huit matins sur dix que ça ne tentait pas d'aller s'entraîner. Pourtant, il a manqué zéro workout dans les quatre dernières années. Bien sûr, parce qu'il y avait un objectif qui était plus grand que lui. Il représentait son pays. Il voulait une médaille d'or. Donc, il y avait la motivation pour lui qui était extrinsèque, qui venait de ça. À chacun de trouver son pourquoi, ses motivations, etc., qui viennent de l'intérieur un peu plus. Mais qui peuvent avoir aussi certaines qui viennent nous motiver de l'extérieur, un mariage, un voyage. On voit plusieurs personnes qui ont tendance à avoir des motivations, mettons, autour de ça. Alors, voilà, c'est le commitment pour avoir une espèce de constance dans le temps. Bien, je trouve ça intéressant. Et ça, c'est une bagarre pour un peu tout le monde, y compris moi. Donc, je vois certaines habitudes qui font un peu des hauts et des bas que peut-être qu'on comparerait à d'autres personnes et qu'ils diraient « t'es freak, ça ne fait pas vraiment de up and down, c'est toi qui capote dans ta tête ». Bon, bien sûr, chacun se compare à ces choses. Mais c'est ça. Donc, la constance, c'est le meilleur ami et l'ami numéro un de tout le monde qui va améliorer ses habitudes. Ici, ce qui retient le plus les gens habituellement, c'est le manque de constance. Après ça, qui peut venir un paquet d'affaires, des émotions, bon, tout ça qui peut venir jouer là-dedans qui fait qu'on manque de constance. Mais à la base, ce serait ça. Pour moi et pour tout le monde, je pense, ou pour la plupart des gens. Oui, puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que le… voyons. Je me suis laissé distrait par un pop-up que je veux en dire. C'est l'idée que la santé, si on veut, ou l'état de bien-être, c'est quelque chose qui est constamment… c'est dynamique. C'est pas le résultat d'un push ou d'une action qui va amener quelque chose, c'est le résultat d'un mode de vie sain constant, finalement. C'est un peu ça. Fait que d'essayer de voir ça, de changer notre mindset pour amener une vision, justement, à long terme puis arrêter de voir ça dans les médias. C'est que, justement, l'aspect curatif qui est bien utile du système médical actuel, ça sauve des vies énormément puis il est essentiel. Mais quand on focus uniquement là-dessus, bien, ça fait qu'on a tendance à voir à court terme toujours puis à se dire, bon, bien OK, il arrive ça, je fais ça. Il arrive, tu sais, action-réaction toujours puis à ne pas voir le long terme, tu sais. Puis comprendre que, bien, à répéter la même chose qui nous a rendu malades, bien, on sera pas capable de se remettre en santé. Il faut changer la façon dont on fait les choses puis c'est un processus qui est de longue haleine, tu sais. Puis je pense que c'est ça. Absolument. Ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il faut que chacun reste, absolument, je vais dire, rester gentil, gentil avec vous parce qu'on vit à une époque où est-ce que l'environnement s'est modifié ultra rapidement par rapport à notre capacité à s'adapter à ça. Donc, on vit dans ce que certains scientifiques vont appeler un écart évolutionnaire. Donc, ce que nos cellules s'attendent à recevoir, c'est pas ce qu'ils reçoivent dans l'environnement d'aujourd'hui, qu'on est, par exemple, hyper stimulés par de la technologie, par les réseaux sociaux, par un paquet de compagnies qui veulent capter notre attention. C'est ça, dans le fond, Facebook ou YouTube, ils veulent qu'on reste sur Facebook, sur YouTube. Donc, ils ont des espèces d'algorithmes d'intelligence artificielle qui fait qu'ils vont hijacker notre cerveau en nous envoyant de l'information qu'ils savent via leur intelligence artificielle qui va nous intéresser ou nous faire fâcher ou nous faire rire ou nous faire frustrer. Et c'est ce qui fait qu'on va rester consommé, mettons, sur le site. Et eux peuvent faire des profits avec ça. Même chose dans l'environnement de la bouffe et du mouvement. Par exemple, aujourd'hui, c'est très facile. Tout le monde travaille à domicile. Fait que là, on marche même plus jusqu'au métro pour aller prendre le métro. Fait que tout le monde est assis à longueur de journée. On a des automobiles pour se déplacer. Donc, on est de moins en moins en mouvement. Pourtant, notre corps est fait pour bouger à basse intensité à longueur de journée ou à peu près, lorsqu'on regarde notre évolution. Dans l'environnement de la bouffe, c'est la même chose. Un paquet de bouffe ultra transformée, hyper bonne au goût, qui tape dans le centre du plaisir du cerveau, qui nous sécrète notre dopamine, puis qui nous, encore là, hijaque notre cerveau et qui est hyper facile. On a juste à ouvrir le frigo, tout est là. Sous l'abondance alimentaire dans certains cas. Uber Eats sur le téléphone, ça cogne à la porte 20 minutes après, le lunch, il est là. Alors, donc, on vit dans un monde où est-ce que c'est très difficile de faire ces choix-là ou d'être constant. Et c'est là qu'on peut avoir certains outils pour essayer de comprendre où est-ce que notre corps provient, comment il fonctionne et pourquoi on manque de constance dans l'environnement moderne, qui est un peu tous ces facteurs-là que je viens de nommer. Donc, il faut rester gentil avec soi en sachant que la perfection n'existe pas, surtout dans un monde comme aujourd'hui qui facilite ça beaucoup. Oui, c'est ça. C'est d'essayer de ne pas tout changer les habitudes en même temps non plus. Quand on essaie de tout faire d'un coup, la charge d'adaptation est vraiment importante. Puis bon, on a plus de risques de se prévoir un échec, mais c'est toujours la formulation anglaise qui me vient en tête en avant. Setting up for failure, mais dans le fond… Puis ça, c'est intéressant le point que tu nommes parce que je vois les deux types. Il n'y en a pas beaucoup de l'autre type, mais il y a des gens qui sont très tout ou rien. Il faut qu'ils fassent attention justement parce qu'ils vont se tanner de leur affaire et tout ça, mais ils sont très bons pour appliquer un peu comme un robot une fois qu'ils se décident. On dirait qu'avec certaines personnes, s'ils vont justement trop un affaire à la fois tranquillement, ils s'écœurent, ils se tannent, ce n'est pas assez vite, ils n'ont pas les résultats escomptés nécessairement aussi vite qu'ils voudraient, ils ont tendance à abandonner. La majorité des gens, c'est comme tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut y aller aussi ultra tranquillement parce que ça va faire l'inverse, eux. C'est trop, puis là, on s'arrégante pour failure, comme tu dis, mettons, ils vont échouer parce que c'est too much, trop d'une plaque. Donc, à chaque personne aussi de se connaître là-dedans. Est-ce que moi, je suis du genre tout ou rien, mais dans ma personnalité tout ou rien, j'ai bien sûr des aspects où est-ce que ça vient me servir, ça. Habituellement, c'est des gens qui sont très bons à passer à l'action et tout ça. Donc, ils vont absolument habituellement bien réussir aussi dans la vie ou dans d'autres sphères. Par contre, lorsqu'ils tombent dans des mauvaises habitudes, dans des mauvaises choses, quand ils sont très intenses dans des choses moins bonnes, ça devient encore plus, moins bénéfique pour eux, ou nuisible pour eux. C'est l'extrême des deux côtés. En plein ça. Ou quelqu'un, est-ce que moi, je suis du genre qu'il faut y aller tranquillement pas vite, une affaire à la fois, puis c'est comme ça que je le rentre tranquillement puis je vois mieux réussir. Alors, chaque personne à se connaître soi-même pour savoir c'est quoi son modèle aussi d'incorporer ces habitudes-là. Absolument. Les deux modèles sont bons, bien sûr. Oui. Cool. Rendu là, j'aimerais ça passer, mettons, plus à l'aspect macro des choses. On s'en parle les deux. On est motivé à essayer d'amener des changements à ce niveau-là. Bon, tu parlais tantôt de faire des rencontres interprofessionnelles puis de partager de l'information, tout ça. Dans ton cercle, mettons, de praticien de santé, est-ce qu'il y a des choses que tu remarques qui pourraient être plus faites ou des choses qui pourraient être faites de plus, qui pourraient aider à améliorer soit l'accessibilité aux ressources que vous êtes, pour les gens, ou augmenter leur motivation à consulter ces ressources-là, finalement? Peut-être parce que c'est le modèle que moi j'utilise, mais je pense que le fait d'éduquer, d'enseigner, d'être là, parce qu'il y a une espèce de timing au fait de prendre soin de soi, pour quelqu'un qui ne prenait pas soin de soi avant, par exemple. Et donc, de forcer les gens à ça, non. On vit dans un pays libre. Donc, si, en toute connaissance de cause, la personne décide de continuer à, peu importe, fumer du tabac, boire sa caleur 24 puis manger de la pizza, alors c'est son choix. Par contre, il devrait avoir accès à de l'information ou à de l'éducation qui va lui dire, dans le fond, que peut-être ce n'est pas une bonne idée et que s'il s'enfatiguait et ou autre problème, mettons, qu'il pourrait avoir. Peut-être que ça a rapport avec ses habitudes de vie et que le jour où est-ce que lui est motivé ou qu'il est prêt à changer ses habitudes-là, où les personnes, les ressources autour de lui sont prêtes quand lui est prêt. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Il faut que ça vienne des gens. Puis, lorsque les gens autour de moi me réfèrent à certaines personnes puis qu'ils font des fois, tu sais, je vais t'envoyer mon chum. Non, non, non. Envoie-moi pas ton chum. Il faudrait que ton chum vienne me voir. C'est totalement différent. Si tu lui dis, va voir Danique parce que tu as besoin de lui, mais que lui n'est pas prêt, on va travailler dans le beurre. Alors, je vais lui donner certaines affaires parce que moi, ce que je vais lui donner, c'est des choses qu'il va lui demander un certain effort. Donc, il faut qu'il y ait une certaine motivation à vouloir prendre soin de lui. Il n'est pas qu'il y aille parce que sa blonde, il a dit d'y aller. Sinon, elle va se fâcher, mettons, puis là, il va coucher sur le divan. Bien, ça, ce n'est pas bon, ça. Mais si on y va plus avec l'approche d'enseignement, de modifier la façon dont on perçoit la santé, de voir l'aspect global, la vision holistique et tout ça, puis qu'on fait simplement pitcher l'information, éduquer, pitcher l'information, éduquer, éventuellement, ça, ça crée une espèce de feu de base, si tu veux, qui enflamme le reste ou qui se propage mieux. Donc, il manque un peu ça. Il manque un peu de ce que j'essaie de faire, mais à la plus grande échelle. Des associations, par exemple, qui se mettraient ensemble pour influencer les politiques, aller voir nos médias de masse, mettons, pour, ça ne veut pas dire que ça serait publié ou qu'ils vont réussir, mais ils devraient avoir un petit peu plus de push vers de l'éducation et ne pas avoir peur. Je trouve que des fois, on est frileux, on est peu heureux un peu, on ne veut pas trop déranger, on ne veut pas trop pousser d'informations. Donc, on ne devrait pas forcer ou essayer de forcer les gens en disant, non, ça, c'est la bonne méthode, tu devrais prendre soin de toi. Non, non, non. Donc, on envoie l'information et il faut que ça vienne de la personne qui dit, ah, ça serait une bonne idée que je prenne soin de moi. À ce moment-là, il va le faire. Si nous, on lui dit, il faudrait que tu prennes soin de toi, ça ne marche pas. Il n'est peut-être pas prêt à ça. Mais c'est avec l'éducation, ça, qu'il va en avoir, qu'il va être de plus en plus près. C'était ça un peu ta question? Oui, au sens où, c'est ça, au semi-macro, on va dire, déjà, le fait, bon, avec les médias sociaux, ça a permis beaucoup de témoignages, puis de, on va dire, de partage de résultats, tu sais, qui peuvent être très inspirants. Puis ça, moi, je pense qu'il y a un aspect positif là-dedans. Il y a aussi l'envers de la médaille qui fait qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont pas de formation, mettons, ils se sont fait suivre, ils ont eu des résultats, puis à cause de ce qu'ils ont de l'air, bien là, ils ramassent des suiveux, des followers sur les médias sociaux. Puis des fois, ils vont s'improviser, justement, guide pour ces gens-là, puis donner des choses à faire, puis ils n'ont pas nécessairement les connaissances, puis les choses. Ça, ça a un certain effet pervers, on va dire. Mais l'aspect inspiration, je pense qu'il joue un rôle important aussi quand même pour tourner les gens vers l'information. Là, il y a un flot énorme d'informations, mais si les professionnels comme toi, comme moi, qui sont agréés, qui ont des formations là-dessus, puis qui sont aptes, on va dire, professionnellement aptes à encadrer des gens, puis à les diriger vers des décisions, on va dire, qui seraient plus intéressantes pour leur santé. Bien, si tout le monde fait fi un peu de son... sa peur de perdre de l'argent en partageant de l'éducation. Tu sais, comme toi, tu le fais beaucoup. Moi, je le fais un peu. Il y en a plein de gens qui le font aussi, de donner de l'information gratuite, pertinente, puis utilisable aussi maintenant. Pas juste un teaser pour vendre un e-book après ou vendre une formation. Tu sais, juste le fait de donner véritablement des conseils qui peuvent s'appliquer à la majorité des gens, puis être mis en place. Bien là, déjà, ça tourne les regards vers les sources, les ressources finalement, puis vers qui vont se tourner ces gens-là. Tu sais, quand ils vont être prêts à faire le changement, bien, ils vont se tourner vers les sources fiables d'informations qu'ils vont avoir trouvées. Tu sais, fait que je pense que si, comme tu dis, l'ensemble des... tu sais, que ce soit les naturopathes, les médecins, les infirmières, les psychologues, tu sais, si tout le monde de tout acabit se met à partager de l'éducation adéquate, bien, ça va aider les gens à... tu sais, elle ne veut pas à force de se faire marteler les mêmes choses, bien, ils vont finir par dire, bon, bien, OK, tu sais, c'est ça qu'il faut que je fasse si je veux aller mieux, fait que quand ils vont être motivés, bien, ça risque fortement de les rediriger vers les bons endroits, tu sais, ou du moins, bien, les aider à se responsabiliser. Je pense qu'il y a un impact intéressant à voir là. Si on... bien, tu sais, j'ai envie de toucher à quelque chose avant d'aller plus à l'aspect macro des choses vraiment gouvernementales ou tout ça. Dans l'interdisciplinaire, c'est quoi ton... ton expérience à date? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être faites pour améliorer les communications interprofessionnelles, là, pour justement améliorer ça? As-tu des idées? Je ne suis pas expert là-dedans, honnêtement. Comme je disais tantôt, il me semble que ça manque un peu une espèce d'association, d'associations qui voudraient faire une espèce de contrebalancier au paradigme actuel qui est plus un paradigme pharmaco et tout ça qui est poussé par les médias de masse aussi. Donc, une espèce de regroupement de santé holistique qui pourrait être justement le ostéo-chirôme, natureau-kinédiologue et tout ça. Donc, une espèce de regroupement. En même temps, dans mon fond, à moi, je suis très... je ne suis pas très association, je ne suis pas très regroupement, je ne suis pas très... ça en général, je suis assez... solitaire, libertarien. Je fais mes petites affaires un peu mouton noir, genre dans son coin. En même temps, avec une vision globale que j'adore les gens, là, tu sais, puis jamais je ne revirais de bord, par exemple, des étudiants en naturopathie ou d'autres naturopathes qui avaient besoin de mon aide et tout ça, je ne retiens aucune information, je donne tout. J'ai déjà fait du mentorat pour certains, certaines, gratuitement. Une heure par semaine, de me voir au bureau, on checkait ses dossiers, on essaie d'aider ses clients, puis je ne chargeais même pas. Certains vont me dire, tu ne devrais pas faire ça, bien sûr, tu devrais charger, tu sais, on a tout un... notre temps vaut ça aussi, et c'est pour respecter son temps, puis j'aurais tendance à être d'accord avec ça, mais je pense que ça pourrait pousser un petit peu plus. Par contre, je ne suis pas la bonne personne pour ça, parce que je ne suis pas fan de ces choses-là. Par contre, je trouve qu'on est un peu frileux en médecine holistique, tout le monde est ses freins, chacun est dans des silos, puis même, mettons, les ostéopathes, je ne me souviens plus, 4-5 associations, mettons, d'ostéopathes. En naturopathie, on a plein d'associations. Alors, comment qu'on pourrait un peu regrouper ça pour avoir une espèce de message classique holistique pour essayer d'avoir un plus grand impact? Peut-être que ça serait une bonne idée. Ou d'orienter des grandes lignes, ou dire, bien, qu'est-ce que globalement, il faut qu'on essaie de faire pour amener les gens à la bonne place? Bien, il faut essayer de viser dans la même direction, tu sais. Sans le faire de la même façon, il peut y avoir des grandes lignes, fait que oui, je pense que c'est pas fou du tout. Peut-être que s'il y avait des forums, mettons, sans que ce soit une association qui chapeaute tout le monde, mais c'est un forum annuel ou pour faire même rencontrer les médecines alternatives et la médecine dure, si on veut, d'avoir tout le monde ensemble qui partage sur leur expérience client. Parce que, je veux dire, oui, la plupart des gens vont consulter des deux côtés, mais il y en a qui sont juste d'un bord et d'autres juste de l'autre. Puis de partager les parcours de tous ces clients-là, puis les challenges aussi, je pense que ça aiderait à être capable de faire un front commun. Puis ça serait plaisant que les deux côtés de cette médaille-là, plutôt que de s'antagoniser, deviennent comme une belle spirale qui s'auto-propulse vers le mieux, finalement. Ce que j'aurais tendance à te dire, c'est que ce virage-là vers une intégration un peu plus, vers quelque chose de plus global, puis qui travaille un peu plus en prévention, ce virage-là est inévitable, il est déjà en route. Par contre, ta vision de dire, ah, des gens, mettons, de la médecine pharmacologique versus la médecine holistique, mettons, qu'ils se remettent ensemble pour se jaser, c'est encore utopique pour l'instant. Ça n'arrivera pas tout de suite, du tout, du tout, du tout. Il y a des mentalités qu'il faut qu'ils changent énormément. Il y a beaucoup de choses gardées là-dedans. Il y a des domaines où est-ce que ça vaut des millions, voire des milliards de dollars. Des ordres, même qui sont en compétition avec eux. Donc, il y a des espèces de guerres politiques en dessous, même entre eux. Alors, entre les infirmières et les médecins, entre les pharmaciens et les médecins et tout ça. Imagine, entre ce qui est dans le système pharmacologique versus ce qui est le système holistique, on n'est même pas là-dedans encore. Donc, il y a une espèce de mentalité de rivalité au lieu d'une mentalité de coopération qui est présente généralement dans la population, qui doit se modifier, je ne sais pas comment, pour que ce que tu dis prenne plus forme, je pense. C'est sûr qu'il y a aussi, durant la pandémie, le fossé qui s'est créé en étiquetant les gens qui sont tantôt complotistes ou moutons, je pense que c'est ça comme les termes péjoratifs que l'un utilise envers l'autre. Au lieu de juste écouter les points de vue sur tout le continuum, parce que c'est un continuum, ce n'est pas juste des gens qui sont extrêmes d'un côté, des gens qui sont extrêmes de l'autre. Il y a encore beaucoup d'antagonisation et de dichotomie dans le milieu médiatique, puis que ça encourage ça encore plus dans la population. Ça, je pense que c'est un facteur qui nous a aussi peut-être éloigné un peu plus la porte vers un passage, vers quelque chose de plus coopératif. Mais si on se conscientise suffisamment, puis je pense qu'on continue d'en parler et d'essayer d'ouvrir les esprits, peut-être que ça peut arriver plus vite qu'on pense aussi. Surtout quand on réussit à instaurer juste des petites choses qui permettent d'améliorer l'aspect préventif, qu'on voit tout l'argent qui peut être sauvé de ce côté-là. D'après moi, il y a des oreilles qui vont s'ouvrir un peu plus vite qu'on pense, rendu là. Mais reste que, tu as raison au sens où il y a déjà, juste comme tu disais, les médecins, puis les infirmières, puis les pharmaciens aussi, ils essaient de, pas démocratiser, ils essaient de redistribuer certains actes qui pourraient être faits délégués soit aux infirmières, soit aux pharmaciens pour libérer un peu la tâche des médecins, puis ils ont toute la misère du monde parce qu'on essaie de garder ça dans le registre des actes professionnels. Mais bon, c'est ça, c'est un autre débat pour une autre fois. Mais en effet, il va falloir travailler fort pour amener cette coopération-là. Sinon, du côté plus, je ne sais pas si tu as eu des idées ou des réflexions du côté soit législatifs, soit en termes d'incitatifs, que ce soit, qui auraient peut-être mis en place soit par le gouvernement, par des employeurs, par des... Tu sais, il y a peut-être un secteur auquel je ne pense pas, mais qui, selon toi, sont des choses qui pourraient être faites pour faciliter l'adoption de certaines habitudes de vie par les gens. Je ne suis pas sûr que je comprends bien ta question. Formule-moi donc ça. Oui, bien, dans le fond, ce que je veux dire, c'est comme si on va dans le macro du macro, puis qu'on dit, est-ce que tu as des idées, mettons, soit de politique gouvernementale ou de mesures législatives qui pourraient être mises en place ou discutées ou de crédits d'impôts, mettons. On a déjà parlé dans les épisodes précédents de cheminement du côté des compagnies d'assurance pour soit donner, rembourser plus pour certains types de thérapies ou reconnaître, tu sais, l'accompagnement comme exemple par les kinésiologues, même à titre préventif, sans que ce soit nécessairement prescrit par un médecin. Il y a-tu des choses, des mesures que tu penses que certains employeurs pourraient mettre en place, tu sais? Comme on a parlé dans l'épisode avec Émy, on a parlé de services de garde sur place, tu sais, pour être capable d'améliorer la gestion du temps. On a parlé de cours d'activités sportives rémunérées, tu sais, dans le fond, sur le temps de travail. Il y a-tu des choses comme ça? Dans tes réflexions, tu te dis comme si ça pouvait être mis en place, tu sais, pour la majorité des travailleurs qui sont des salariés ou pour les travailleurs autonomes, peu importe, at large, dans le fond. Selon, bon, oui et non. Les choses que tu as mentionnées, c'est toute une bonne idée, puis ça peut tout être cool. Avoir une garderie sur place, sauver les choses, faciliter le travail famille. Mais je trouve qu'il y en a déjà de ces mesures-là. C'est déjà, puis tu sais, la compagnie a juste à le décider. Elle aimerait le bien-être de ses employés. Fait qu'il y a plein de compagnies qui le font déjà depuis des années. Ils vont te payer ton gym, ils vont te payer, tu sais, bon, on a des assurances collectives à la job. Fait que l'employeur paye une partie des assurances collectives. Comme ça, tu peux aller te faire masser, tu peux aller te prendre soin de toi, etc. Fait qu'il y a déjà de ces mesures-là qui est en place. Peut-être malheureusement, avec le temps, moi, je suis devenu plutôt pessimiste par rapport au modèle de société à laquelle on a, qui est basé sur une croissance constante sur une planète qui ne permet pas une croissance constante, finalement. On a des espèces de cycles de société qu'on peut voir. Donc, on est à la fin d'un cycle actuellement. Il y a des prises de conscience qu'il faut qu'il se fasse pour qu'il y ait des changements plus profonds. Pour moi, les changements que tu nommes sont tous cools, puis on pourrait en nommer 50, mais ça ne change pas la patente. Ça ne change pas que le système, c'est un système économique monté sur une croissance constante et qu'on laisse aussi la santé à l'épreuve du marché. C'est-à-dire que ça prend des millions de dollars pour pouvoir faire des études. Donc, on se retrouve avec des grandes compagnies pharmaceutiques, mettons, qui vont vouloir influencer ça et tout ça. C'est tout ce système-là qui est malade qui doit être réformé. Fait que ça peut être cool après ça d'avoir un employeur, mettons, qui te permet de travailler quatre jours aux semaines et tout ça si jamais lui, il pense que c'est cool ou qui t'offre le fait d'avoir un gym sur place, mettons, pour pouvoir t'entraîner. Et ça, ça peut être cool à court terme pour influencer les gens à avoir des bonnes habitudes de vie. Je ne sais pas, par contre, à quel point ça change vraiment, en voulant dire que ceux qui veulent s'entraîner ou qui veulent prendre soin d'eux, qu'il y ait un gym à job ou non, ils le font quand même. Ça fait partie de leur valeur de prendre soin de soi et tout. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Mais est-ce qu'on peut faciliter par certains moyens ? Oui. En même temps, je pense que tout ce qui se passe est là pour une certaine raison. L'humain a tendance à apprendre dans la douleur. Donc, il faut se péter à gueule pour réaliser certaines affaires. C'est comme ça au niveau personnel et au niveau collectif, ça l'est encore plus. Donc, il y a certains aspects que certains analystes de société vont appeler ça les risques existentiels, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir des répercussions sur la vie sur Terre ou sur le futur de l'humanité. Peut-être qu'il faut que ça avance un peu plus ou il faut que le chaos se poursuit un peu plus pour qu'il y ait certaines réalisations collectives ou pour pouvoir avoir ces changements-là un peu plus en profondeur, je pense. Donc, toutes ces choses-là, on fait une petite communauté pour essayer d'avoir une meilleure santé publique. Parce qu'il y a des gens qui font ça actuellement et c'est merveilleux et je les encourage à continuer. Il y a un collectif de gens qui sont dans le système holistique, mais aussi dans le système traditionnel qui se réunissent pour essayer d'avoir des idées pour modifier la santé publique. On s'est rendu compte, pendant la pandémie, mettons qu'il y avait certaines ratées là-dedans où le marché influençait certaines décisions et tout ça. Fait que là, eux autres, un collectif pour essayer de corriger ça. Oui, ça, c'est super bon, mais ça, ça ne change pas. Le problème, c'est le système au complet, la façon qu'il est fait. Et ça, ça ne va pas le changer. Fait que tout ça, c'est cool à court terme, mais je n'ai pas tendance à être excité par ces choses-là qui, pour moi, ne modifient pas le système. Mettons, si tu voulais le grand portrait total, puis certaines personnes m'approchaient justement pour dire « Ah, tu devrais les contacter, tu devrais entrer dans leur comité. » Moi, un moment donné, j'avais fait un post sur ma page Facebook où est-ce que j'avais une vision du futur où je disais, par exemple, l'hôpital devrait avoir une aile curative, une aile pour des urgences, dans le fond, et une aile préventive. Dans l'aile préventive, tu te retrouves avec des naturopathes, des kinésiologues, un prof de yoga, un prof de méditation et tout ça, et que là, tout dépendant de tes besoins, tu vas dans un hôtel, mais que le but de l'hôpital, c'est de vider l'aile curative puis l'envoyer de l'autre bord. Quand tu as besoin, bon, bien sûr, tu t'es pété la jambe en faisant du sport, donc tu as besoin d'aller dans l'aile curative, bien sûr, pour te faire mettre un plout, ou tu viens d'avoir une attaque cardiaque puis tu as besoin de quadruple pontage, bon, bien sûr, tu t'en vas là-dedans, puis là, ton cardiologue, ton cardiologue, il va tout organiser ça, mais après ça, il te shoot dans l'autre aile où est-ce que là, c'est les habitudes de vie, etc., et que tout ça est managé ensemble. Tout ça, c'est les causes, les visions, mais pour que ça, ça arrive, il faut qu'il y ait les réalisations collectives que je disais tantôt, donc il faut un peu que le système qu'on a actuellement, je ne sais pas, s'effondre un peu plus ou que le chaos soit là un petit peu plus pour qu'il y ait ces réalisations-là parce que ça doit venir de la base, ça ne viendra jamais d'en haut. Le gouvernement est influencé par le marché, jamais ça ne va venir d'en haut. Ça va venir d'en haut si la base est assez forte et que les gens demandent ça. Avant de se faire débarquer, ils vont le faire, mais jamais ça va venir d'eux juste parce que ça serait la bonne chose à faire pour la santé des gens. On oublie ça, ça n'existe pas ça. Donc, il faut que c'est ça que ça doit changer pour que cette vision-là fasse ça. Mais selon moi, ce n'est pas dans des petites communautés comme ça ou dans des petites affaires, mais je pense que chaque entreprise qui voudrait le bien-être de ses employés devrait avoir toutes sortes de ces programmes-là, mettons, pour améliorer la santé de ses employés. Je pense que plusieurs le font déjà. Ça, c'est très cool. Souvent, on n'en entend pas assez parler. Absolument, c'est vrai ça. Il y a quand même, oui, il y a quand même des initiatives. J'en parlais justement. C'est-tu, je pense que c'est dans l'épisode qui va sortir. Là, tu vois, on enregistre là et ça va paraître dans une semaine parce que je n'ai comme un d'avance. En tout cas, je pense que c'est dans la discussion avec Sébastien Zappa que je lui parlais d'une espèce de coopération qui s'est développée ici à Allemagne entre Rio Tinto puis un jardin communautaire au nord de la ville où est-ce qu'il y a un bel esprit de coopération où est-ce qu'il facilite l'accès aux légumes du jardin pour leurs employés, mais aussi l'implication des employés bénévolement à l'intérieur du jardin pour aider surtout la portion qui a une vocation sociale qui vise à avoir des légumes puis des fruits de qualité pour des personnes locales dans le besoin. Il y a comme une espèce de collaboration à trois volets là-dedans entre quand même une méga grosse entreprise puis un petit jardin local. C'est toutes sortes d'exemples qui peuvent être mis en place puis qui n'ont pas nécessairement un impact comme tu dis sur les instances en haut ou sur un changement de vision de société. Mais je ne sais pas. Moi, je vois ça un peu aussi comme les mesures dont je parle. C'est des petits bonbons un peu qui, tant qu'à moi, peuvent faire un peu un effet des fois aider à la transition. C'est beaucoup de cette façon-là que je le vois. C'est-à-dire que, mettons, tu éduques les gens, ils commencent à contempler l'idée de vouloir prendre soin de leur santé mais là, en attendant, ils ne sont pas dans l'urgence nécessairement. Ils ne sont pas dans l'abondance nécessairement toujours non plus. Comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès pour leur faire goûter tranquillement et qu'après ça, ils se rendent compte à quel point c'est essentiel dans l'idée de ne pas nécessairement attendre une autre pandémie pire que celle-là avant de faire quelque chose. Peut-être que c'est ça qui n'aura pas le choix d'arriver. L'histoire nous le dira. Mais je trouve ça vraiment intéressant et je trouve ça le fun aussi d'avoir des vues qui sont pas qui ont un réalisme on va dire moi je suis un peu veut pas je suis utopiste dans ma façon de voir les choses puis je m'en cache pas puis tu sais le monde a bien bon j'ai vraiment ri parce que quand j'ai découvert cette semaine que j'avais fait une lettre d'opinion qui a été publiée dans un petit journal local puis c'est mon justement Sébastien qui m'a fait me rendre compte que j'avais été publié dans le devoir aussi parce que ça a changé le titre de ma lettre donc je ne l'avais pas trouvé donc moi j'étais comme ils ne m'ont pas écrit je n'ai pas été publié puis en allant voir dans les commentaires il y avait beaucoup de commentaires positifs sur ma lettre mais il y en a un autre qui était comme parce que je finissais en disant moi mon rêve c'est que le Québec devienne un leader mondial en matière de prévention en santé qu'on décide de peser sur le gaz puis que ce ne soit plus les scandinaves mais lui il était comme dans quelle sorte de film utopique que tu vis leader mondial puis là je regardais mais tu sais il dit c'est pas que l'idée est mauvaise mais tu sais on a déjà des beaux leaders dans les pays scandinaves qui mettent toutes sortes d'alternatives super intéressantes de l'avant fait que je suis comme oui oui très utopiste mais en même temps je me dis on va toujours avoir besoin d'améliorer les choses fait que d'avoir une vision utopique c'est ça qui nous fait tendre toujours vers le meilleur finalement absolument absolument continue dans cette vision optimiste là moi je faut pas trop se fier à moi j'ai tendance à être plus pessimiste un peu écoeuré de tout ça ça prend les deux ça prend les gens de tout ta cabine il faut qu'on construise ça ensemble parce que ça reflète la diversité de notre population fait que en même temps c'est en se rendant compte je pense de de ces choses-là de comment la façon dont la société fonctionne tout ça qu'on voudrait quelque chose de nouveau donc il peut avoir cette espèce de vision pessimiste là qui vient comme nous motiver à vouloir justement changer les choses c'est pour ça que j'essaie de coacher les gens one-on-one c'est pour ça que je fais le podcast aujourd'hui c'est pour ça qu'une de mes visions c'est quand même de modifier la façon dont on perçoit la santé au Québec alors tout ça vient de ça mais malheureusement lorsque je regarde la société en général j'ai plus tendance à penser que on est mauvais faible paresseux non-résilient on n'apprend pas de nos erreurs on n'apprend pas du passé on se laisse manipuler facilement on est un peu niaiseux collectivement puis ça ça me désole un peu puis parfois lorsque je me rends compte de ça je me dis comment qu'on va faire pour bâtir quelque chose de mieux avec ça en même temps comme je dis tantôt possiblement qu'avec certaines réalisations collectives ça peut arriver c'est déjà arrivé dans le passé lorsqu'on est étudié lorsque tu étudies d'autres sociétés lorsqu'il y a eu des virages importants etc ça a toujours ce qui était précédemment c'était toujours un cycle de société qui s'est effondré vers certaines réalisations qui a créé des bons changements donc à ce moment-là tout cette espèce de pessimisme qui moi m'écœure un peu est totalement nécessaire pour avoir quelque chose d'autre de mieux plus tard tout comme la nuit est nécessaire pour avoir le jour tout comme on apprécie l'hiver on apprécie l'été parce qu'on a l'hiver alors il y a ces espèces d'opposés-là qui viennent des contrastes des contrastes qui fait que qu'on a besoin de l'autre ben oui c'est ça qui amène une richesse puis une diversité aussi tout est pertinent je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon avec tout ça j'invite encore une fois comme à l'habitude les gens laissez-nous des commentaires dans la discussion tout ce qui vous montre les questionnements que ça vous apporte les idées que ça fait germer même si tu te dis je ne sais pas si c'est faisable des fois d'avoir une idée farfelue ça peut être la graine qui avec une connexion va stimuler une autre idée qui celle-là va être super faisable mise en place puis peut être le premier pas vers un changement massif fait qu'on a besoin des opinions puis de la réflexion de tout le monde c'est pour ça c'est ça l'idée de l'émission c'est de faire un beau pote avec ça puis d'avoir des interactions fait que gênez-vous pas pour commenter que ce soit sur YouTube sur la page Facebook partout où vous en avez l'opportunité communiquez avec moi avec Danique même si vous avez des choses à dire puis en même temps je vais partager avec vous tous les liens pour pouvoir aller consulter le matériel de Danique aussi que ce soit Facebook site web le groupe dont tu nous as parlé on pourra aussi partager un lien vers ça puis là-dessus Danique est-ce que tu avais des questions des commentaires ou des choses avant la fin tout est bon pour moi j'ai très apprécié notre discussion c'était très cool alors quand tu vas refaire ça je suis partant j'espère que ça a intéressé le moindrement au moins une personne disons je vais dire ça comme ça puis je vais être heureux si c'est le cas super merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'avoir donné autant de temps aussi puis au plaisir de se revoir donc c'était Simon Bernard et Danique Legault pour le podcast Comment ça pourrait être mieux je vous remercie beaucoup puis on se revoit la semaine prochaine